Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr On va voir maintenant dans cette partie, la deuxième partie, la deuxième partie, oui, la deuxième partie de la question 2 On a calculé dans la partie précédente le vecteur vitesse d'entraînement Et puis maintenant il est demandé de calculer le vecteur accélération d'entraînement Et puis de Coriolis Donc j'espère que vous savez, que vous avez appris l'expression de gamma d'entraînement On va la réécrire d'ailleurs Donc gamma d'entraînement de M est égal Est égal à combien ? Et bien est égal dv o1 par rapport à r sur dt par rapport à r Bon, j'écris là, bon, plus, 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 bon, plus, bon, j'ai pas de place d'écrire là, bon, plus Plus, plus, euh, oméga, point, de r1 par rapport à r, vectoriel, o1m, plus, o1m, plus, o1m, plus. Donc, c'est entre parenthèses, c'est très important. Il faut d'abord calculer ça et après faire ce vectoriel, faire ça, vectoriel, ça, voilà. Voilà, de r1, donc oméga de r1 par rapport à r, vectoriel, o1m. Je vous laisse le plaisir de l'apprendre, voilà. Donc, gamma d'entraînement de M est égal Dv o1 par rapport à r sur dt par rapport à r, plus, oméga, point, de r1 par rapport à r, vectoriel, oméga, point, de r1 par rapport à r, vectoriel, o1m. Voilà. Donc, il faut d'abord faire les entre parenthèses. Oméga de r1 par rapport à r, vectoriel, o1m, après faire oméga de r1 par rapport à r, vectoriel, cela. J'espère que vous l'avez dans la poche maintenant. Je l'espère bien. Donc, on va calculer ça, on va calculer ça, on va calculer ça. D'ailleurs, je vous dis ça que c'est zéro. Pourquoi ? Parce que, oméga de r1 par rapport à r, il est dit, bon, oméga de r1, c'est le vectoriel rotation. Il est dit qu'un référentiel absolu, r, o, x, o, x, y, z, menu de la base, j, k. Bon, il tourne avec, bon, bon, soit une digitette de longueur r, soudain, un cercle rigide, c'est de centrément de rayon r. L'ensemble formé par la tige et le cercle tourne dans le plan x au égal, x au égal du référentiel absolu, r, o, x, y, z, menu de la base, j, k, avec une vitesse angulaire constante. L'ensemble de la tige, l'ensemble de la tige, bon, la tige, l'ensemble de la tige est, bon, la tige est sur le cercle, tourne avec une vitesse angulaire qui est constante. Bon, voilà, t'as, t'as, le voilà. Et ça, ça tourne comme ça, ça tourne, imaginez-le, s'il vous plaît, imaginez-le, ça tourne autour de ce feutre, ce feutre c'est, k. Ça tourne comme ça, avec une vitesse angulaire oméga, phi est égale à oméga t, phi point est égale à oméga, oméga c, la vitesse angulaire, suivant k, ça tourne comme ça, suivant k, autour de k, suivant k. Donc on fait ça pour que vous, pour que vous n'oubliez pas ça, voilà. C'est pour cette raison. Donc, est égale à oméga t, oméga t, oméga t, oméga t, oméga t. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, puisque c'est ça, alors ça, automatiquement, c'est zéro, puisque cette vitesse oméga, elle est constante. Si je la dérive, ça me donne zéro. Voilà. C'est pour cette raison. Donc, ça, pour ce qui concerne cette expression, bon, je vais effacer cette expression et la réécrire, plus encore. Bon, je vais minimiser cette expression pour que j'eus de la place, pour que j'eus de la place, pour que j'eus de la place. Donc, je vais écrire cette expression-là. Donc, gamma, dont très loin de M, on a dit que c'est dv o1. D'ailleurs, dv o1 par rapport à R, c'est quoi? V o1 par rapport à R, c'est d o o1 sous des t par rapport à R. Si je dérive une deuxième fois, donc, d2 o o1 sur dt2 par rapport à R. Donc, je vais l'écrire comme ça aussi, comme ça aussi, c'est intéressant. Donc, d2 o o1, ça veut dire que je dérive deux fois sur dt2 par rapport à R plus oméga. Alors, je réécris ce oméga plus joliment, plus oméga comme ça, et puis je fais la flèche qui représente un vecteur, et puis je fais ce point en haut. Attention, ne faites pas ça, parce que là, je dérive le vecteur. Ne faites pas ça. Vous faites la flèche, après vous faites ce point. parce que ça, oméga point, c'est d oméga sur dt, en toute simplicité. C'est très simple. Donc, on a dit que c'est ça, voilà, voilà. Donc, oméga point... Bon, pourquoi j'écris ça plus grand? Bon, on a dit qu'on va écrire plus petit. Bon, je vais le réécrire encore plus minuscule. Donc, pour qu'on ait de la place, bon, oméga... Et ne me dites pas que j'écris petit, bon, c'est juste pour l'instant. Vectoriel O1M plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M. M.